Bonjour et bienvenue sur le conte des cartes aztèques, le conte qui présente les 52 sagesse et conseils de l'ancien Mexique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des 52 cartes, la carte numéro 33. Elle représente deux dieux différents, deux dieux de la fertilité. On peut voir leur nom en bas, Chico-Mécoatl et Sintéatl, les deux dieux de la fertilité, mais aussi de l'agriculture et de l'abondance. On peut voir qu'il y a un dieu plutôt masculin, avec un épi de maïs juste en haut, et qui a dans les mains comme un stop and done. Comme il est prêt à donner, mais il sait donner à sa juste limite, à sa juste mesure. Il sait dire non, tout comme il sait pouvoir donner. Il donne en fonction des demandes qui sont faites par le peuple, par les personnes, les enfants. On peut voir ici comme une relation parent-enfant, quelque chose de plus transgénérationnel, ou sinon quelque chose des personnes qui s'en remettent à l'univers, aux dieux, de l'abondance, de la fertilité, et aussi de la connaissance, parce que l'on voit ici la déesse de la fertilité, qui a les sept serpents autour d'elle. Les serpents, on l'a vu dans la carte numéro 9, ce sont les serpents, c'est la transformation, la mutation, et en même temps c'est la connaissance. Donc elle a la connaissance de l'agriculture, la connaissance de la fertilité, et le dieu à côté est là plus pour donner ou recevoir, afin d'avoir un environnement fertile. Donc cette carte invite vraiment à se questionner sur son environnement, sur les relations qu'on peut avoir avec des supérieurs ou des inférieurs. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner ? Où est-ce qu'on met ses limites ? Est-ce qu'on est là pour transmettre ? Où est-ce qu'on est plutôt en position plus inférieure de demander, de prier ? Comment on se situe ? Cette carte aussi est très fertile, on peut voir les fruits, les légumes, mais aussi le figuier de barbarie, le champ qui est présent pour les récoltes. Donc ici c'est deux agriculteurs aztèques, mayas si on veut, qui s'en remettent au dieu. Donc c'est vraiment une carte d'abondance. Posez-vous la question où vous êtes ? C'est important de connaître la place que vous avez dans la carte, pour prendre une décision, se positionner par rapport à quelqu'un, ou envisager l'avenir. N'oubliez pas que tout ne dépend pas de vous, mais aussi ça dépend du climat, des facteurs extérieurs. Donc cette carte vous dit aussi que tout ne dépend pas de vous. Et faites attention, acceptez, lâchez prise parfois, ou remettez-vous à d'autres personnes, demandez de l'aide pour avancer. Ça peut aider. Eh bien, j'espère avoir répondu à vos questions par rapport à cette carte. Si vous en avez d'autres, écrivez-moi juste en dessous, puis je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada